Buenas tardes a todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout un nouveau concept, ça s'appelle Luc Anecdotes. Alors en quoi ça consiste ? Vous connaissez peut-être Hugo Posé, il raconte deux anecdotes vraies, une anecdote fausse. Et bien ça va être exactement le même principe, je vais vous raconter trois anecdotes sur mon premier jeu télé qui était jouant à la maison sur France 3. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu le passage télé, je vous invite à le regarder, vous avez le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Hésitez pas à aller regarder la vidéo, elle dure 15 minutes et vous revenez, et comme ça on va pouvoir jouer. ceux qui l'ont vu il y a longtemps, ça vous permettra de vous rafraîchir la mémoire. Et comme ça, on va voir quelle anecdote est vraie, quelle anecdote est fausse. L'espace commentaire est là pour ça, n'hésitez pas à faire vos pronos, on pourra débriefer dans le prochain épisode et voir qui avait raison, qui avait tort. Tout d'abord, la première anecdote, c'est l'anecdote du coup-p'ongles. Alors en quoi ça consiste ? Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez qu'à un moment je fais égalité. Et pour départager des personnes qui font égalité, le jeu a une particularité, c'est qu'il vous demande d'aller chercher dans votre maison un objet. Vous connaissez le principe ? Je vais vous donner un objet, aller me chercher dans la maison. La dernière personne qui s'assoit avec cet objet est éliminée. Donc jouons à la maison, je rappelle le principe. Vous avez 4 questions. Le but, c'est de trouver la question qui a été... c'est un sondage en fait qui a été posé aux Français. Et il faut trouver la réponse qui a été répondue en majorité. Donc c'est pas forcément la réponse juste. Il faut se mettre dans la tête d'un Français lambda et se dire, la majorité, qu'est-ce qu'elle pense ? Ça peut être parfois des choses qui sont complètement contre-intuitives ou fausses. Mais voilà. À un moment, on se retrouve à égalité en cagnotte avec une personne et en gros, je dois aller chercher un objet dans mon appartement. C'est comme ça qu'ils départagent. Ils disent, vous allez aller chercher tel objet. Attention, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Et la première personne qui revient avec l'objet devant la caméra et qui est assise à sa place reste qualifiée. Et il faut savoir que j'avais prévu tous les objets autour de moi. C'est-à-dire que j'avais mis autour de mon appartement tous les objets à portée de main, soit brosse à dent, dentifrice, rouleau, papier, toilette, tout ce que vous pouvez imaginer, parapluie, verre, tasse, tout était autour de moi, mais pas dans le champ de vision de la caméra. Et je me suis dit, Lucas, si jamais tu fais égalité, comme tu es dans un petit appartement et qu'en plus, tu as tout autour de toi, tu vas pouvoir réussir à gagner, entre guillemets, à cette épreuve de rapidité. Et là, le présentateur télé, il dit, « L'objet qu'il fallait me chercher, c'est une paire de ciseaux à ongles. J'accepte les coupes-ongles au cas où, si on n'a pas de ciseaux. » Et là, je deviens vert, je me décompose parce que j'avais ramené dentifrice, brosse à dents, papier toilette, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je n'ai pas pensé à prendre un coup-ongle. Et là, je me dis, il va vraiment falloir que je joue le jeu, du coup, et que j'aille jusqu'à ma salle de bain, qui n'est pas loin, mais je me dis, si la personne a un coup-ongle qui traîne dans le salon, je suis mort. Et là, il dit 3, 2, 1, top, c'est parti ! Mais vraiment, j'arrive avec mon coup-ongle et je me dis, waouh, c'est bon, je l'ai ramené, j'ai réussi à le faire dans les temps, je ne l'avais pas à côté de moi, il était assez loin, genre loin, c'est une dizaine de mètres, mais ça peut faire la différence, et je suis rassuré. Donc l'anecdote que je vous demande, de savoir si elle est vraie ou fausse, c'est que j'avais, entre guillemets, préparé le terrain tout autour de moi, avec tous les objets à portée de main, et que l'un des seuls objets qu'on m'a demandé, je ne l'avais pas autour de moi. Oui, j'ai tourné deux émissions, mais ce n'était pas voulu, c'était une erreur. Je vous explique. J'avais rendez-vous, je crois, vers 17h30 pour tourner l'émission. Tourner l'émission, ça dure à peu près une demi-heure, de toute façon, vous voyez bien, l'épisode, il fait 15 minutes, et comme je suis un peu stressé des horaires, etc., et que là, vraiment, c'était ma première émission télé, je voulais faire bonne impression et arriver à l'heure, à 16h50, donc 40 minutes avant, j'étais déjà prêt, et comme c'était des interviews, enfin, pas des interviews, mais je veux dire, les appels se passaient par Skype et enregistraient nos caméras via Skype, j'envoie un message à la directrice de casting qui s'occupe de ça, et je lui dis à 16h50, « Bonjour, je suis prêt pour l'émission, cordialement, à tout à l'heure, Lucas Brazier. » Et là, 5 minutes après, je reçois un appel, donc un appel Skype, je décroche, et là, il me dit « Oui, bonjour, alors ce sera pour l'émission, etc. » Donc, voilà, comme je vous ai dit hier, ça va se passer comme ça, le présentateur Alex Good va venir, et ensuite, il va faire les portraits, donc on voit, il y a la France, il y a les zooms sur la carte avec les différentes personnes, et vous allez devoir dire bonjour quand c'est à votre tour. Donc là, elle nous fait un petit brief assez court, en même temps, il n'était pas très exhaustif, parce qu'en réalité, on avait déjà fait un briefing la veille, donc elle nous avait dit comment ça allait se passer, donc elle nous fait un petit briefing très court vers 16h55, et là, je me dis, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas... Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas mal se passer, mais il y a un truc qui ne colle pas. Et là, je vois le présentateur qui arrive sur le plateau, donc on voit les retours caméras, et je me dis, il a une demi-heure d'avance. Il y a un truc qui ne colle pas, mais ce n'est pas grave, je reste là. Et là, il arrive, il fait bonjour, bonsoir à tous, et bienvenue dans notre nouvelle émission, jouons à la maison. Enfin, tu vois, il fait la petite présentation habituelle, et là, il dit, donc on se retrouve avec, bon, je ne me souviens plus des prénoms des gens avec qui étaient sur cette session, mais il dit, on se retrouve avec Véronique. Bonjour Véronique, vous êtes à Nantes, etc. Tu vois, il fait la petite présentation. Ensuite, on se retrouve avec Francis. Francis, vous êtes à Lille, bonjour. Et là, on arrive à mon tour, et il fait, bonjour, on se retrouve avec Pierre de Nice. Bonjour Pierre. Et là, je fais, en fait, je ne m'appelle pas Pierre. Et là, il y a un gros blanc dans l'émission, gros blanc avec les autres candidats, et là, la directrice de casting, elle fait, comment ça, pas Pierre ? Tu sais, elle se dit, putain, il y a un truc qui ne va pas là. Elle pensait que c'était une blague au début. Et là, il capte le truc. En fait, comme on était sur Skype, bon, je sais, ce n'est pas bien, mais comme, si vous voulez, Skype, c'est un truc qui est plus utilisé à part pour cette émission télé, j'avais un pseudo, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas vous le donner, mais j'avais en gros un pseudonyme sur Skype pour les jeux vidéo. Et en gros, j'utilisais ce compte un peu fun pour l'émission télé. Et là, en fait, la personne, si vous voulez, elle s'est trompée dans les pseudos, et du coup, elle m'a invité pour l'appel de 17h, alors que moi, je passais à 17h30. Et comme je lui ai envoyé un message 5 minutes avant, le moment où elle m'appelait, elle s'est dit, ah, ben, c'est lui qui me dit qu'il est prêt, donc je l'ajoute à la conve. Elle m'a ajouté à la conve, et là, ils comprennent qu'ils n'avaient pas pris la bonne personne. Il est 17h05, ça fait 5 minutes qu'on tourne, et moi, je n'ai pas eu le temps de me présenter et de dire avant, oui, c'est la bonne, oui, ce n'est pas la bonne. Je me suis dit, c'est bizarre, ils sont peut-être en avance, donc je n'ai pas fait la remarque. Elle me dit, ah, mais on s'est trompé et tout, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le garde pour cette émission ou est-ce qu'on intervertit ? Vu qu'ils avaient déjà tout préparé au niveau des... En fait, si vous voulez, vous avez un questionnaire que vous remplissez qui vous permet de savoir savoir vos centres d'intérêt et tout, ils ne peuvent pas m'intervertir comme ça, c'est déjà préparé. En gros, il a une fiche avec les trois candidats, il ne peut pas m'intervertir et me rajouter dans le nouveau. Donc, il me dit, bon, désolé, donc ils m'ont retiré en vitesse, je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Ils ont ajouté la bonne personne et après, moi, j'ai fait mon émission un peu en retard du coup à cause de ce décalage vers 17h35, un truc comme ça. Mais elle m'a envoyé un message après pour me dire, oui, désolé, je me suis trompé, on se revoit à 17h30 quand l'émission actuelle qui est tournée sera terminée. Donc là, après, à 17h35, on s'appelle avec quelques minutes de retard. Elle vérifie l'identité de tout le monde, elle vérifie que c'était bien, moi, Lucas Brasier pour le troisième candidat. Là, on fait l'émission et c'est l'émission que vous n'avez plus à voir à la télé qui est sortie vers juillet. Mais en tout cas, mon anecdote est donc la suivante. J'ai participé deux fois à l'émission parce que la première fois, ils m'ont appelé alors que ce n'était pas à mon tour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que je vais vous dire par là ? Donc, en réalité, je pouvais gagner. Alors, je vais vous donner un petit peu plus de détails parce que sorti de son contexte, on se dit « Quoi ? Il y a eu trucage ? Qu'est-ce que tu nous racontes ? » J'ai fait mon émission. Vous l'avez vu que je suis arrivé dans les derniers. Je suis même arrivé en finale, entre guillemets, c'est-à-dire c'était moi contre une autre personne. Et là, il y a des réponses à apporter, c'est-à-dire vous donner vos réponses aux questions. Il y en a eu une sur un peu tondeuse à gazon, coupée, etc. Il y en a eu une autre sur les villes où on voulait aller. D'ailleurs, quand j'ai vu qu'on a levé tous les deux avec Asie, je me suis dit « C'est mort » parce qu'on avait un delta de moins de 2 000 euros. Si je gagnais la question, je passais devant. Mais si on mettait la même chose, même si on gagnait, si vous voulez, on conservait l'écart. Donc, j'avais forcément perdu. Et de voir que la réponse Amérique qui était mon deuxième choix était la bonne, je vous jure, j'étais dégoûté. Mais après cette question, si vous avez bien vu, il y a une question qui est posée. Et en fait, cette question, elle est là pour si vous avez juste, vous repartez avec vos gains. Si vous avez faux, tant pis pour vous. Vous avez participé. C'était fun. Et là, il y a la question qui apparaît. Alors, de mémoire, c'est qu'est-ce que les femmes préfèrent chez un homme quand il bricole, quand il cuisine, quand il fait la vaisselle ou quand il fait le ménage, quelque chose comme ça. Et là, il y a ces 4 dernières questions. Et je me dis, bon, je suis éliminé. Donc là, jusque-là, c'est normal. Je me suis fait éliminer. J'ai perdu, etc. Mais pour le fun, je vais répondre à la question. Et là, je me dis, bon, si j'avais été en finale, j'aurais répondu, qui cuisine ? Et là, je vois les réponses qui avancent les unes après les autres, qui s'éliminent. Et là, je vois que c'était la bonne. Et là, je tombe dans un dégoût sans fond. Donc bien sûr, c'est le jeu. Je suis bon joueur. J'ai perdu, c'est la vie. Mais là, je me dis, Lucas, si à la réponse d'avant, parce que tu avais la bonne dernière réponse, tu avais répondu Amérique au lieu d'Asie, tu repartais avec 2400 euros. Donc en gros, ce n'est pas du pile ou face parce que bien sûr, il y a eu des sélections avant et tout. Mais littéralement, à la fin, vu que j'avais la bonne réponse à la fin, j'avais trouvé la bonne, j'ai perdu au 50-50 2400 euros. Enfin, je ne les ai pas perdus parce qu'ils n'étaient pas à moi. Mais j'aurais pu gagner, finir en finale et remporter le prix de 2400 euros. Mais parce que j'ai eu foi à cette question d'avant, je n'ai pas pu me qualifier et j'aurais eu la dernière bonne réponse. Donc l'anecdote que j'ai envie de vous raconter qui est un peu une anecdote courte, je vous l'avoue, mais par rapport à cette troisième et dernière anecdote, c'est que j'avais juste à la dernière question qui permettait de valider tes gains et de remporter la somme que tu avais gagnée dans ta cagnotte. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est la première anecdote qui est fausse, la deuxième ou la troisième. Je vous rappelle dans les grandes lignes, la première anecdote, c'est celle du coup-pongle, la deuxième, c'est celle des deux émissions télé et la troisième, c'est celle des gains que j'aurais dû gagner. Voilà, si ce concept d'émission vous a plu, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires si vous voulez d'autres formats un peu plus comme ça, un peu plus chill, un peu plus détente où je vous raconte des anecdotes personnelles. Si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à le dire aussi. En tout cas, c'était Lucas Brazier, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde !